Qui a déjà dépassé Mach 1 ? Seulement des gens à part, comme ces pilotes d'avions de chasse et des propriétaires de Mustang. Attachez votre ceinture, on active la post-combustion sur la plus puissante des Ford Mustang dans American Muscle Car. Mach 1, la vitesse du son, environ 1200 km heure. Tout le monde sait que cette voiture n'atteindra jamais cette vitesse, mais pour les passionnés, la Mach 1 fut la voiture qui a fait de la Mustang l'une des plus redoutables pony-car de l'époque. La Mach 1 a été créée pour détruire une bonne fois pour toutes l'image de la Mustang en tant que jolie petite voiture vaguement sportive. Dans l'esprit des fans, cette transfiguration n'avait que déjà trop tardé. La Mustang ayant tout de suite perdu son premier run entre deux feux rouges à peine une demi-heure après sa sortie, Ford décida de laver cet affront en améliorant les choses question performance. Le problème ne vient pas de la popularité de la Mustang, c'est en effet la pony-car préférée de l'Amérique avec presque 2 millions d'exemplaires vendus les 3 premières années. Le problème, c'est que la Mustang, sous sa forme d'origine, n'est pas une muscle car et tous les passionnés le savent très bien. La cible marketing était vraiment le nouveau marché féminin émergent. Ford a eu l'intelligence, ou la chance suffisante, on pourrait dire, de tabler sur le marché féminin, la population féminine. C'est vraiment ce qu'on ressentait à la vue du premier modèle, la 64, puis la 65 et la 66. Ford a autant de puissance en réserve que n'importe qui d'autre à des trois. Mais pour que la Mustang survive en tant que muscle car, Ford va devoir lui insuffler sous le capot une bonne dose du grondement légendaire de la marque à l'ovale bleue. Malheureusement, tout ce que les Mustangs première génération peuvent accepter de plus puissant, c'est le 289 Code K. 271 chevaux dans une jolie version assez sobre et relativement sage. Mais la plupart du temps, face au 389 et au 396, les 289 ne faisaient pas le poids. Ford avait la réputation de faire des étincelles sur les circuits, mais beaucoup moins sur la route. Ils avaient beaucoup de mal à transposer leur réussite en course, à la route et au salon d'exposition. Mais Ford n'est pas le genre de société à regarder la Mustang se faire humilier par des voitures de chez Mopar ou GM sans rien faire. Alors, à la manière d'Hearborn classique, Ford sort en 1969 un nouveau modèle de Mustang qui met une bonne claque à tout le monde, la Mach 1. Cette fois, rien n'a été laissé au hasard. Prises d'air, striping, jantes et pneus larges, habitacle d'avions de chasse, plus de centimètres cubes sous le capot qu'on aurait cru possible de caser et un nom fulgurant pour couronner le tout. La Mach 1 est tout ce que les fans de Muscle Car veulent voir dans une Mustang. Vraiment tout. C'est du pur Mustang et c'est sûrement l'une des Mustangs les plus sexy jamais construites. Avec la Mach 1, Ford a enfin de quoi s'aligner face aux puissantes pony cars concurrentes, ce qui est précisément ce que font la plupart des propriétaires de Mach 1 dès qu'ils peuvent retirer les pneus de route pour monter des slicks. Tout de suite, dans American Muscle Car, la Mustang passe du statut de jolie petite voiture à celui de guerrière de la route. A la fin des années 60, Ford règne sur une large partie du monde de la course automobile. La course de stock car est devenue une sorte de club privé réservé aux pilotes Ford. Et depuis plusieurs années, les moteurs Ford dominent l'Indy 500. Même les courses d'endurance subissent la pression des équipes de la marque à l'ovale bleue. Où que ce soit, si quelqu'un agite un drapeau à damier, il y a de grandes chances qu'il y ait une Ford en dessous. Sauf ici. Dans les années 60, la compétition automobile la plus populaire en Amérique est sans conteste la course départ arrêtée. La rue est tout autant un jeu de gagner le dimanche, vendre le lundi, que Darlington ou le Mans. Mais la Mustang semble défier ce vieil adage. Sa popularité ne se dément pas et c'est l'un des modèles qui rapportent le plus à Ford. Le prix de base était de 1700 euros. Mais si on les écoute, Ford n'aurait jamais vendu de Mustang pour 1700 euros. Elle partait pour environ 2200 euros, soit 500 euros de plus. Vous voyez que Ford avait un potentiel de profit absolument énorme. En 1967, Ford fait subir à la Mustang un nouveau lifting agressif. Cette reconception laisse désormais aussi un peu plus de place entre les tourelles d'amortisseur pour un moteur de plus grosse cylindrée. En 1967, ils ont refait la carrosserie de la voiture qui est devenue plus masculine. Et comme Yakoka a dit, modifiez-la sans la modifier, ils ont augmenté la cylindrée en passant au Big Block 390. Mais même avec le 390 et sa puissance estimée à 325 chevaux, le propriétaire de Mustang lambda n'est toujours pas respecté. Tout cela va changer à la suite du mariage forcé entre la Mustang fraîchement relookée et le tout nouveau super moteur Ford, le Cobra Jet 428. Le Cobra Jet 428 était vraiment un moteur très spécial. Les ingénieurs Ford ont vraiment bien travaillé avec l'aide de Bob Tasca pour associer les pièces et faire un excellent moteur de voiture courante. Des culasses uniques, un super collecteur d'admission et bien sûr, ils ont utilisé d'autres techniques de hot rod traditionnelles pour qu'il marche encore mieux. L'union de cette nouvelle Mustang à la carrosserie bodybuildée du puissant Cobra Jet 428 se déroule à Providence, dans l'état de Rhode Island, avec Bob Tasca dans le rôle du pasteur, célébrant la cérémonie. Tasca était un vrai fou de mécanique. Il possédait une grosse concession à Rhode Island. Mais il savait bien que le 390 était limité en termes de puissance. Sa grande idée était d'installer le 428 dans la Mustang. En 1967, il a monté une Mustang tournant avec un 428 alors qu'elle était faite à l'origine pour un 390. Et il a convaincu les ingénieurs chez Ford d'y jeter un œil. Il a donc fabriqué le prototype de la Cobra Jet 428, l'a envoyé à Ford, ils l'ont examiné et on connaît la suite. Tasca sort sa bestiale Mustang. C'est la naissance d'une machine véritablement redoutable et de la première Mustang que les mordus de course de rue et les pilotes de dragster vont devoir prendre au sérieux. Avec la sortie de la Mustang équipée du Cobra Jet 428, tous les problèmes propres aux voitures équipées du 390 en dragster et dans les courses de rue entre jeunes ont disparu. La voiture est immédiatement devenue une vraie terreur dans les rues et en dragster. Et aujourd'hui encore, les Mustangs avec Cobra Jet 428 dominent la catégorie Stock Eliminator. Une fois que Tasca a brisé la glace avec sa super Mustang, le nouveau big boss de Ford, Bunky Knudsen, ne tarde pas à décider d'en construire un certain nombre. Contrairement à Lee Iacocca, le créateur de la Mustang, qui pensait en termes de séduction et de vente de masse, le principe directeur de Knudsen est « si une voiture a l'air rapide, elle doit l'être ». Mais aussi redoutable que soit la Cobra Jet de 68, ce n'est rien comparé à ce que cache Ford derrière le rideau pour 1969. Tout de suite dans American Muscle Car, Bunky et Ford jouent leur atout. Avec la compétition automobile comme toile de fond à tous leurs projets, Ford Motor Company a vendu presque 2 millions de voitures en 1968, dont 317 000 Mustangs. En 1969, Ford, avec Bunky Knudsen à sa tête, est prêt à proposer plus de chevaux et une image plus percutante que ce que GM et Chrysler peuvent endurer. Dans la nouvelle équipe de Bunky, le cheval de tête sera la Mustang Mach 1. Finalement, voici une Mustang qui a tout, le long capot et le toit en vinyle noir, sa marque de fabrique qui finit sur un joli petit aileron. La calandre se tend vers l'avant et pour la première fois, il y a 4 phares au lieu de 2 dans la configuration traditionnelle. Le capot habillé d'une peinture noire mate arbore une prise d'air très tendance. Avec les bandes latérales très flashy, on voit arriver la voiture de loin. Et avant de la voir, on l'entend grâce à sa double ligne d'échappement. Elle arrive sur de splendides jantes acier Magnum 500 chaussées de pneus F70-14. Pour les fans de Mustang, c'est une réponse très longtemps attendue face à l'attitude, tais-toi et appui qu'offraient les Camaro Sport et les Barracuda 440. Le style de la carrosserie évoque la vitesse. Mach 1 est un nom qui lui va à merveille. La longue ligne de toit, style fast-back avec le petit aileron en queue de canard, la grosse prise d'air à l'avant et la calandre agressive. Ford a déjà commencé à proposer une très longue liste d'options pour relever le niveau des voitures les moins coûteuses de sa gamme. La Mach 1 va avoir droit à la totale. La Mustang ne compte pas moins de 44 options possibles pour le luxe et la performance. Ce qui était super avec le modèle de 69, c'est qu'on pouvait avoir un intérieur plus confortable, la direction et les freins assistés, la climatisation. Bref, des trucs pas vraiment disponibles sur les muscle cars jusque là. Mais aussi belle que soit la Mustang sur le plan esthétique, c'est une voiture conçue pour faire le plein de sensations. Le moteur de base de la Mach 1 est le Cleveland 351 avec carburateur double corps et 250 chevaux. Mais après que Bob Tasca ait montré à Ford comment caser au millimètre un 428 dans une Mustang, la Mach 1 devient synonyme de Cobra Jet Power. Le moteur Cobra Jet 428 est basé sur celui de la Ford Victoria Crown Police Interceptor, culasse gros conduit, arbre à cams à poussoir hydraulique, ressort de soupape plus dur, bielle forgée, taux de compression de 17 à 1. La puissance est estimée à 335 chevaux et le couple à 64,48 kg mètres, ce qui est bien loin de la réalité. Un Cobra Jet 428 qui sort seulement 335 chevaux, c'est pas possible. Ils se sont bien débrouillés pour mystifier certaines compagnies d'assurance. L'idée principale, c'était bien sûr de rendre la voiture abordable. Mais il faudrait demander aux propriétaires de 396 SS de l'époque s'ils pensent vraiment que le Cobra Jet 428 ne sortait que 325 ou 335 chevaux. Cette année-là, plus longue de 10 cm sur le même empattement, plus large de 2,5 cm et plus basse de 4 cm. Dans toutes les dimensions, la Mach 1 met dans le mille. Dans une définition très savante, Ford a réussi à combiner le meilleur du style de la marque à l'ovale bleue et le summum de la puissance que pouvait encaisser ce châssis. C'est ce que Ford veut dire avec sa devise « 100% performance ». Et même encore aujourd'hui, la Mach 1 de 1969 occupe une place d'honneur chez les passionnés de Ford. Ils ont juste construit la meilleure muscle car Ford de tous les temps. La Mach 1 avec le Cobra Jet 428. C'était un pack moteur caisse. Elle était plutôt ordinaire d'un point de vue mécanique, mais elle sortait vraiment de la puissance et du couple. C'était la voiture à battre dans la rue. Particulièrement grâce à la Mach 1 et sa congénère Superlux, la Mustang Grande, les ventes de Mustang continuent de bien marcher en 1970. Avec ce genre de réussite, il n'est pas certain que Ford veuille changer grand chose à la Mach 1, à moins bien sûr qu'à Dearborn, les mordus de mécanique ne réussissent à la rendre encore plus puissante. Dans American Muscle Car, les meilleures années de la Mustang. La Mach 1 vit dans un univers d'un muscle car, où le toujours plus gros est à l'ordre du jour. En 1970, on ne prend plus de gants, et toutes les machines sur la route arborent des moteurs si énormes qu'on a du mal à fermer les capots sur certains modèles. Certains constructeurs automobiles audacieux résolvent le problème en découpant un trou dans le capot pour laisser passer le filtre à air, tout en faisant en sorte que ça ressemble à une prise d'air. La prise d'air fonctionnelle est l'option la plus tendance disponible en 1970, et la Mach 1 en a une. Quand vous modulez l'accélération et que la prise d'air sur le capot bouge avec le couple moteur, tous les autres savent que vous êtes un cador. La carrosserie que Ford a créée pour la Mach 1 1969 est si près de la perfection qu'on a du mal à trouver comment l'améliorer. Alors, plutôt que de revenir à la configuration traditionnelle des deux phares, Ford remet juste au bout du jour quelques éléments de finition intérieur et extérieur, sans toucher au reste. Sous le capot, les acheteurs de Mach qui ne souhaitent pas débourser les 250 euros en plus pour le Cobra Jet 88 disposent maintenant d'une formidable option, le Cleveland 351 avec carburateur quadruple corps. Le Cleveland 351, l'un des meilleurs moteurs jamais construits par Ford, est doté de deux culasses affichant des orifices d'admission affichant pas moins de 55 mm de diamètre. Son arbre à cam à poussoir hydraulique offre un énorme couple à bas régime, même avec le petit carburateur autolite 600 CFM. Une fois de plus, Ford assomme tout le monde en estimant la puissance de ce moteur à 300 chevaux. Mais en installant simplement un carburateur quadruple corps Olet 780, on peut sortir facilement 40 chevaux de plus. Les propriétaires de voitures équipées du Cleveland 351, 27 kg moins lourd que le gros 88, remportent de nombreux duels de rue devant leurs grands frères tout en économisant de l'argent. Sur la liste d'options, le Cleveland 351 ne coûte que 30 euros, une super affaire. 1969 et 70 ont été des années triomphantes pour l'industrie automobile américaine, du point de vue des amoureux des voitures en tout cas. Mets un simple coup d'œil au Mustang 71 et l'on comprend que les choses sont en train de changer. Mais les fans de Mustang ont encore de quoi se réjouir. Même si fin 70, Henry Ford 2 met Bunky Knudson à la porte, les 583 jours de ce dernier en tant que Big Boss ont donné naissance à quelques voitures incroyables. C'est sous la houlette de Bunky que la dernière des Shelby a été construite et il a supervisé tout le programme des Mustang Boss. Place désormais à la nouvelle génération de Mach 1, toujours conçue par son équipe, mais construite pour un monde différent. Bien sûr, c'est la première année où la Mustang a pu bénéficier des vitres électriques, du dégivrage de la lunette arrière, du régulateur de vitesse. Il y a eu pas mal d'options disponibles en 71, qui ne l'avaient jamais été jusque-là sur n'importe quel autre Mustang. Ford a mis dans le mille en réussissant à installer un moteur extrêmement puissant dans une voiture plutôt luxueuse. Le plus étonnant pour les fans de Mustang, comme pour les observateurs non passionnés, c'est la nouvelle ligne de la Mustang. Ça repart à la hausse. Le modèle 71 est plus long et plus large de 5 cm. La voie et l'empattement ont été rallongés et la voiture a pris pratiquement 275 kg. Avec la nouvelle partie avant, les longues ailes de la Mustang prennent un aspect interminable. L'arrière massif et haut perché crée le profil le plus unique et le plus reconnaissable de toutes les pony-cars. Ce design avec les très hautes custodes limite la visibilité arrière, la lunette se retrouvant pratiquement sur un plan horizontal. Certains propriétaires la surnomment le panneau solaire, tellement elle chauffe l'intérieur de la voiture. Mais même si les écologistes sont déjà en embuscade, il est toujours politiquement correct de déposer les autres dans la rue. Et les nouveaux moteurs Cobra Jet sont justement là pour ça. Les modèles 71, qui est la seule année où les big blocks, les Cobra Jet 89, ont été installés sur les Mustangs, sont sans doute suivant les revues spécialisées de l'époque, les Mustangs les plus rapides jamais construites. Le sujet prétend encore à controverse, mais c'est ce que semblaient indiquer les chronos réalisés par les revues Road & Track et Motor Trend. Le Cobra Jet 89, même sans l'éculasse Boss, est le moteur le plus gros et le plus féroce jamais installé dans une polycar de grande production. C'est une mécanique véritablement impitoyable. Avec une puissance respectable estimée à 370 chevaux, ce moteur a gagné chaque bataille livrée en faisant crier les pneus arrière d'une Mustang. Les gens ont réagi en achetant presque 10 000 Mustangs de plus en 1971 qu'en 1970, mais d'autres défis attendent la polycar préférée de tous. Ford va rester fidèle à ses principes pendant encore quelques années, comme nous allons le voir dans American Muscle Car. Après la restructuration majeure de 1971, si vous pensez que les Mustangs n'ont pas beaucoup changé de loupe dans les deux ou trois ans qui ont suivi, vous avez raison. Particulièrement après les excellents chiffres de vente de l'année passée et grâce à l'ambiance anti-hot-road qui prend le pas à Détroit, la seule chose que Ford a envie de faire avec cette voiture est de la rendre plus luxueuse et plus chère. La Mustang regorge maintenant de tellement d'options confort qu'elle est devenue ce que Lee Iacocca avait toujours imaginé, une mini Thunderbird. Mais il existe encore quelques options que l'on peut choisir pour que la Mach 1 s'attaque à la route telle une vraie muscle car. Avec le Cleveland HO, la Mach 1 72 propose encore 275 chevaux, même avec un taux de compression de 8,8 à 1. Malheureusement, le Cobra Jet 429 et les puissants Super Cobra Jet équipés du Drag Pack avec leur bloc moteur 4 boulons, les pistons et bielles forgés et le taux de compression de 10,5 à 1 vont totalement disparaître, victimes du carburant sans plomb et d'une nouvelle réalité dans le pays. Mais pour beaucoup de propriétaires de Mustang, si la voiture a perdu en énergie en ligne droite, elle a gagné en fluidité et en confort de conduite. J'ai possédé un modèle de chaque Mustang première génération, de 65 à 73. Et après les avoir toutes conduites, de mon point de vue, les modèles de 71 à 73 surpassent les autres. Elles sont plus lourdes, ce qui procure manifestement une meilleure tenue de route. Elles prennent mieux les virages que les anciens modèles, sûrement encore à cause du poids. La visibilité à l'arrière n'est pas terrible, étant donné la ligne oblique du coffre, mais pour moi, elles sont simplement plus marrantes à conduire. 1973 sera la dernière année des Mustang superpuissantes, du moins pendant pas mal de temps. La Mustang est toujours la ponny-car préférée de l'Amérique et il semble que, quoi que Ford fasse sur la voiture, les millions de fans dévoués continuent d'apprécier. Mais cette hypothèse va être mise à l'épreuve en 1974, avec la reconception la plus importante pour la Mustang depuis sa naissance. Tous ces gens qui réclamaient à grand cri un retour au Mustang plus petit et plus sportif des premières années vont voir leur vœu exaucé. En 1974, Ford et Iacocca ont décidé de... En fait, ils ont eu du pot. La sortie de la Mustang 2 était prévue pour 1974. Elle était plus petite, comme une Pinto en fait, mais classe. L'Iacocca est de retour aux commandes de Ford et comme en 1964, il va prendre une base de voitures économiques pour en faire une voiture de sport. La nouvelle voiture d'Iacocca sera appelée, très à propos, la Mustang 2. Il y aura des Mustangs 2 GT, HO, Cobra et même Mach 1. Signe des temps, les rappels de puissance sur le côté de la voiture ne disent plus 3,51, 4,28 ou 4,29, mais MPG. Néanmoins, preuve que l'Iacocca avait vraiment compris ce que signifiait le nom Mustang pour l'acheteur de voitures américain, la Mustang 2 connaît un succès immédiat. Peut-être pas auprès des fans de Muscle Car, mais sûrement auprès de ceux qui aimaient au début cette jolie petite voiture de sport originale. Croyez-le ou pas, en 1974, les ventes de la Mustang 2 ont dépassé celles de tous les autres modèles, excepté les 65, 66 et 67. Et il y avait une option Mach 1 sur la Mustang 2 de 74 à 78. La Mach 1 a disparu en 79 pour réapparaître seulement en 2003. C'est là que reprend l'histoire de la Mach 1 avec la version 2003 de cette légendaire Street Machine. De sa prise d'air fonctionnelle à ses bandes latérales tendance, en passant par le moteur 4,6, doublard braquement tête, 32 soupapes et 305 chevaux, Ford a ressuscité sa plus redoutable Pony Car pour une nouvelle virée sur la piste de Dragster. Cette Mach 1 nouveau millénaire fait revivre tout ce qu'on aimait de la Mustang et les bonnes vieilles sensations sont de retour. Là où la Mustang a vraiment réussi, c'est que je ne crois pas qu'elle ait jamais perdu son esprit et les gens se retrouvent vraiment là-dedans. Par exemple, quelqu'un qui en a acheté une en 64 l'apprécie toujours autant aujourd'hui, comme il apprécie maintenant la toute dernière Mustang. Elle est vraiment restée fidèle à son âme. Mach 1, la vitesse du son. Comme on l'a dit, aucune Mustang n'est jamais allée aussi vite, mais ce n'était pas nécessaire. Les gens les aimaient et les aiment toujours, parce que c'était le top du top et c'est une excellente chose en sa faveur de nos jours. Merci d'avoir été avec nous et n'oubliez pas, ne les cassez pas, restez au relais. Sous-titrage ST' 501